Pour souligner un petit peu les nouveautés, dans la gamme Piste Race, on a toujours les Dobermann avec la plaque EDT pour le GS qui est le géant. La principale innovation cette année c'est au niveau des fixations avec la nouvelle marqueur MXL et donc avec ce système de piston à l'avant qui rend la fixation plus performante et avec plus de propriétés en termes d'efficacité de ski. On a la version Slalom aussi qui ne change pas, toujours les skis ultra performants avec une très bonne croche, un cambre complet sur toute la longueur donc voilà c'est des skis type coupe du monde mais adapté pour les bons à très bons skiers. Ensuite en dessous on va retrouver un ski un peu plus abordable techniquement qui est le Spitfire toujours avec la plaque EDT et là on est sur un ski plutôt un peu taillé entre Slalom mais avec un rayon qui permet aussi de faire des virages un peu plus de taille moyenne. Dans la gamme piste un peu plus sol montaigne un peu plus polyvalent on a la gamme Fire Arrow avec un petit peu de rocker à l'avance qui donne une maniabilité plus forte donc en haut de la gamme on a le Fire Arrow 94 avec la plaque EDT donc cette plaque je ne l'ai pas expliqué mais pour ceux qui connaissent un peu chez Nordica c'est une plaque qui donne vraiment une très bonne rigidité en torsion et qui garde quand même la flexion longitudinale car on a des vis qui sont un petit peu flottantes donc ça permet d'avoir surtout de rigidifier en termes d'accroche pour le ski. Dans la gamme femme piste on a deux modèles le cinnamon 76 et 72 comme la taille du patin donc on voit c'est des modèles qui sont un petit peu adaptés du Fire Arrow mais pour femme donc c'est des modèles qui sont à la fois très élégants mais qui ont également une bonne accroche et très efficace sur piste donc on les a en deux tailles et donc en deux couleurs. On va en ressort, on va un peu plus vers la partie un peu all mountain ski également pour le free ski donc on a la gamme Energy qui est déjà l'année dernière donc cette année pas de grosses nouveautés à part le design on a des skis qui sont donc toujours avec cette plaque titane ici qu'on peut voir des skis qui sont assez légers qu'on peut monter en free rando avec une marqueur kingpin ou d'autres types de fixations car on est sur un poids de ski qui est entre 1,5 et 1,7 kg par ski donc c'est pas des skis purs rando mais qui peuvent se monter en revêt donc des skis qui sont assez rigides qui ont une bonne conduite sur neige dure mais qu'on peut également mener dans de la poudreuse grâce au patin qui va de 80 à 107 mm. Dans la gamme free ski chez Nordica là on retrouve encore les succès qui sont le patron le ski vraiment large double rocker pour pouvoir aller un peu dans tout type de neige est vraiment assez puissant et la nouveauté cette année c'est l'Inforcer en revanche au ski donc un ski un petit peu moins large que le patron vraiment pour les bons skieurs qui cherchent un ski pour faire vraiment de la poudreuse avant tout mais son patin un peu plus, un peu moins large permet de faire des bons changements de car assez facilement et de pouvoir l'amener sur tout type de neige. Et pour finir un ski un peu plus freestyle, free ski on a le Nordica Soul Rider cette année on a juste le design qui change pour le reste ça reste toujours le même type de ski qui s'adresse à une clientèle assez large du skieur intermédiaire au bon skieur